bonjour j'espère que vous allez bien que vous avez bien démarré la journée ici c'est un peu sport oui igor igor commence un peu à me taper sur le système il a vraiment envie de s'installer ce que je comprends mais il fait le vide autour de la maison vis-à-vis de vagabond donc je fais des petites stratégies pour gérer ça et permettre à vagabond d'avoir accès quand même à la maison c'est un peu compliqué mais mais bon petit igor il est mignon va falloir que je m'occupe de lui par contre je pense qu'il est bien malade enfin bon des histoires de chats sauvages n'est ce pas et oui que voulez vous c'est normal c'est un monde à part allez c'est parti merci de tout nous dire sur ce 13 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo voir les messages on va dire est ok ah bah c'est très joli ça nous parle de coeur regardez on a un joli petit coeur sur la mais oui oh c'est beau ça nous parle d'ancrage de stabilité de coeur de deux changements c'est beau tout ça ouais donc aujourd'hui qu'est ce qui suit qu'est ce qui vient à nous ça la rhodonite c'est on est dans un état d'esprit de de partage de générosité vous voyez de de d'être dans nos relations avec une ouverture avec quelque chose de joli et on a des échanges sympathiques avec les gens ouais donc là faut pas hésiter bon c'est même pas faut pas hésiter va y avoir des rapprochements pas forcément avec la personne que l'on aime ce n'est pas que ça c'est les amis les êtres chers ou peut-être une personne qu'on n'ose pas aborder en tout cas il ya quelque chose de de généreux il ya du partage il ya une notion quand même de à attendez il ya igor qui vient de rentrer dans la maison ça va être un peu sport avec vagabond je reviens aller je reprends tout va bien donc voilà aujourd'hui c'est une notion de voyez de rapprochement dans les relations avec des amis avec des personnes que l'on apprécie peut-être avec des inconnus en tout cas il y a vraiment cette notion de partager de d'avancer dans d'approfondir des relations voilà ok donc ça c'est l'état d'esprit et puis donc la première carte vous voyez les jolies elle est en forme de coeur la pierre si c'est pas charmant tout ça mais oui alors ça ça nous parle d'être connecté au royaume céleste d'avoir une connexion plus fluide avec l'au-delà 1 d'être conscient de nos connexions de les développer les approfondir et de sentir que l'univers nous envoie des messages et puis ça nous permet quand même d'avoir des messages qui nous donne des infos importantes par rapport à des choses que l'on ne voit pas donc cette carte un vraiment cette célestite nous invite à nous ouvrir aux guides aux anges à ces êtres invisibles qui nous entourent et qui nous soutiennent dans notre vie dans notre mission de vie et qui nous aide aussi à avancer un quelles que soient les circonstances donc vraiment si on se sent un peu seul un peu faible ça c'est du réconfort c'est de la guérison du soutien voyez c'est quelque chose de très doux de très léger de très délicat mais qui nous permet de nous sentir mieux d'accord aujourd'hui on reçoit des beaux cadeaux du monde des mondes célestes une belle connexion et puis on a cette notion de bois pétrifié ici qui nous parle beaucoup d'ancrage et de patience ce côté un peu intemporel que l'on a parce que dans notre c'est la société qui nous éduque comme ça on est quand même très éduqués tous dans assouvir nos besoins quand ils arrivent ou nos caprices ou nos envies en tout cas on est un peu entretenu dans une forme d'impatience et là on comprend que c'est intuitif on a cette compréhension simple que pour que nos souhaits se réalise il faut qu'ils aient une synchronisation de plein d'éléments et que l'univers fait cela bien sûr parfaitement mais qu'il y a une donnée importante pour réaliser cela c'est cette notion de patience de vous savez ce fameux lâcher prise ben voilà on est assis dans la salle d'attente du médecin et on sait pas à quel à quel moment exactement le médecin va nous prendre pour nous pour nous recevoir mais on sait que ça va arriver ben voilà là on est dans la salle d'attente du médecin on est patient on a pris je ne sais trop quelle revue ou bouquin ou autre chose et et on est tranquille on sait que les choses vont arriver selon cet ordre divin que l'on ne connaît pas forcément dans le détail mais on a 7 7 comment dire c'est pas une sûreté mais une assurance en fond nous on sait que ça va que l'univers va va mettre en place cette situation et puis cette carte d'aventurine verte nous on parle de chance de bonheur de nouvelles opportunités qui arrivent à nous et surtout un des opportunités qui permettent à notre âme d'atteindre ses objectifs donc ça c'est important on a un potentiel infini et on se rend compte que beaucoup de choses peuvent arriver nous surprendre et subvenu non j'ai du mal à parler ce matin excusez moi et surgir voilà dans notre vie les possibilités sont infinies donc on oublie nos peurs 1 parce qu'on sent bien que l'univers n'a qu'une envie répondre à nos souhaits et afin que nous restions tous dans cette notion de bien-être dans cette joie simple et aussi dans une tranquillité parce que on avance on accomplit des choses et puis surtout je crois que le fait de savoir que l'univers nous accompagne nous envoie des jolies choses à vivre ça nous permet d'aller bien 1 on est d'accord alors hop 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 voilà c'est pas mal donc on va regarder un autre jeu merci nous donner des beaux messages pour ce 13 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo maillard des messages aujourd'hui merci de nous donner des bonnes nouvelles les jolis messages pour cette journée alors on est dans la paix mais oui on l'avait déjà compris avec les premières cartes on a la chance d'avoir un pouvoir supérieur qui intervient dans notre vie c'était vraiment ce que nous annonçait les premières cartes il ya cette notion de personnes chères à notre coeur et oui c'est beau et cette notion de confiance donc une grande paix une belle confiance on est encore un petit peu dans l'imagination pour créer des choses c'est bien ça concerne une symphonie inachevé une histoire qui ne sait jamais dérouler ou qui n'en finit pas d'en finir en tout cas on va se jeter à l'eau puis voyez là on a une femme dans un petit bateau et là où on a le regard et le visage d'un homme et oui on va se jeter et faire du ménage dans dans nos mémoires dans nos ressentis dans ce qu'on a vécu et à l'arrivée on est heureux heureux donc oui ça va bouger c'est pas aujourd'hui tout de suite vous le comprenez mais pour l'instant on est on reste dans cette paix parce que on est bien connecté mais oui la pleine lune c'est c'est ce soit enfin c'est d'ici 24 heures donc vous savez c'est toujours un portail énergétique les pleines lunes les nouvelles lunes etc donc on est un bien connecté avec la eau on ressent bien ce pouvoir supérieur et on est totalement en paix en confiance par rapport à ce qui vient à nous une une pardon à ce qui vient à nous et ça c'est important on est totalement libéré de cette de ce besoin de d'être dans un attachement voyez ce que je veux dire on est tranquille on est on est dans une acceptation de la situation dans laquelle on est et tout est exactement comme ça doit être parce que l'harmonie est importante et ça nous fait du bien vous voyez donc cette notion de paix d'harmonie de tranquillité d'être dans une acceptation c'est beau c'est très agréable à vivre on a l'impression que rien ne manque dans notre vie et cela vient du fait que l'on a vraiment une connexion avec avec le pouvoir supérieur avec le divin dans en ce moment et ça c'est très important ben oui on est dans un portail donc c'est pas étonnant que ça sorte aujourd'hui 1 et on essaye tous d'avancer de la bonne façon et on est de plus en plus connecté avec ce ce pouvoir supérieur du coup ben c'est pas mal de méditer de de prier de poser des demandes de parler à nos guides de leur dire ah ben moi dans ma vie j'aimerais ça alors le truc c'est de pas toujours demander les mêmes choses parce qu'en fait chaque demande annule la demande précédente en revanche si vous voulez reparler d'une chose que vous avez déjà demandé vous dites je renouvelle ma demande voyez histoire que ça ne redémarre pas à zéro et ouais c'est important donc voilà on est connecté en ce moment on est connecté et l'idée c'est de ne pas penser qu'à nous mais de penser au collectif et ça c'est important de demander à nos guides comment puis-je servir le collectif comment puis-je aider à faire avancer les choses bien sûr on le sait en changeant nous bien sûr en premier mais peut-être qu'on peut apporter notre petite pierre à l'édifice à cette construction de cette nouvelle terre et oui c'est important donc aujourd'hui on ressent bien qu'on fait partie d'un plan divin on ressent bien qu'on est protégé qu'on est gentiment accompagné sur notre chemin alors ça va dépendre de chacun bien sûr on n'a pas tous exactement la même connexion avec ce pouvoir supérieur mais pour beaucoup il va y avoir le sentiment de je ressens l'intervention du divin dans ma vie alors ça nous parle encore de partenariat am bienveillant harmonieux c'était la même idée que l'on avait avec l'aventurine on a vraiment quelque chose qui nous épanouit dans le partage dans l'amitié l'amour en tout cas ça nous fait du bien 1 on est avec soit des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie soit tout simplement avec des belles connexions et des personnes que l'on apprécie déjà que l'on connaît déjà où on retrouve des personnes que l'on apprécie en tout cas il y a quand même une notion d'attraction ça peut aussi être des personnes qui nous ont inspiré de la version on est bien d'accord mais il y a cette notion d'attraction les âmes sœurs vous le savez ça peut être en amour ça peut être en amitié ça peut être en famille en tout cas ce sont des amis pour la vie ou ce sont des personnes qui peuvent traverser notre vie pour quelques heures et oui ça peut être très bref en tout cas l'idée c'est vraiment de d'accueillir et de d'être de se réjouir d'avoir ces jolies personnes dans notre vie on est en confiance avec elle il ya une notion de paix de confiance d'acceptation de tranquillité on est dans un bel échange dans quelque chose de généreux et on se sent bien voyez on se sent bien on se sent lumineux et peut-être qu'on se sent un peu près à tout vous voyez un peu l'idée de de d'avoir l'impression qu'on sait ce qu'il faut savoir c'est rare mais parfois ça nous arrive sentir qu'on a acquis de la sagesse qu'on a acquis un certain savoir et que une nouvelle phase de notre vie va bien est en train de démarrer ou sur le point de démarrer parce que peut-être qu'on a plus confiance en nous peut-être qu'on a guéri des choses et que du coup on n'est plus tranquille on est mieux dans notre peau en tout cas ça nous parle de ça vous voyez du fait de ce sens de nous sentir bien et de nous sentir totalement en phase avec la vie que nous avons et dans notre état d'esprit on est quand même dans une pensée créative on est dans cette notion d'imagination et on a un peu le pouvoir de créer des nouvelles choses des nouvelles vies et et c'est important parce que si on n'a pas d'imagination on ne peut pas créer notre futur donc ça c'est pas mal ça nous permet aujourd'hui de bien voir et de bien imaginer la vie que l'on a envie de créer envie de vivre donc prenons le temps de concevoir ce tableau de visualisation peut-être en matériel peut-être intérieur en tout cas d'observer nos envies nos rêves nos objectifs et de pouvoir mettre en place ce nouvel cette nouvelle vie ces nouvelles choses que l'on veut inviter dans notre vie et qui vont pouvoir se réaliser plus on va nourrir cela avec la bonne énergie et plus on nous verrons ces choses se réaliser dans notre vie matérielle intéressant des jolies choses aujourd'hui alors on va regarder des messages un peu plus dans la matière merci de nous donner des beaux messages c'est qui est celui-là roi de coupe un monsieur amoureux ça pour ceux alors merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 13 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo mais il ya des jolies choses en stock impression allez merci de nous dire ce qui va se passer voilà va y avoir assez beau ça c'est intéressant il ya quand même une notion de sentiment une notion va regarder waouh pour certains il ya vraiment un beau succès au ba dit donc trois messagers oui il ya quelqu'un qui arrive en tout cas il va y avoir des échanges il va y avoir des nouvelles il va y avoir des choses qui vont bouger c'est beau c'est très beau les messagers c'est des personnes qui qui bougent qui nous envoient qui nous apportent des choses donc alors peut-être qu'il y a une notion d'attirance romantique peut-être qu'il y a une notion d'admiration peut-être qu'il y a une conscience émotionnelle qui s'est amplifiée peut-être qu'il y a tout simplement une envie de s'aimer soi plus en tout cas il ya quand même une notion de quelqu'un qui soit apporte des nouvelles soit bouge voyez ça peut être vous ça peut être quelqu'un d'autre il ya quand même une notion je trouve d'amour aujourd'hui on a l'idée des âmes sœurs qui peuvent être des amis ou de la famille on a cette idée de rapport qui nous font du bien et on a cette idée de connexion avec le coeur quand même il ya des choses intéressantes peut-être que certains vont recevoir un message d'amour ou la visite d'une personne un geste en tout cas ça va être quand même la meilleure carte du tarot ça va être gratifiant ça va être heureux ça va être un véritable succès surtout vous voyez cette notion quand même de cycle qui termine pour en démarrer un autre et comment vous dire il ya une notion quand même de miracle un peu parce que le monde ya un côté un peu grand succès beaucoup de bonheur beaucoup de réalisation une impression d'avoir réalisé ce qu'on doit faire ce qu'on était venu faire sur cette planète et puis vous voyez ça c'est quand même quelqu'un qui se déplace très vite qui veut se faire entendre qui veut raconter sa version de l'histoire et qui est prêt à se battre un pour ça en tout cas en parole là on a quelqu'un qui veut apporter une proposition très stable alors ça peut être concernant le travail mais bon en premier on avait quand même cette notion d'amour et oui c'est quelque chose qui pèse lourd sur l'idée de sur le paletot parce qu'on a manqué de bons jugements et on s'est complètement métamorphosé pour passer à l'équanimité dans les rapports avec les autres parce que on a beaucoup de remords et beaucoup de regrets par rapport à un engagement une union avec quelqu'un qui était la mission de vie que l'on n'a pas fait du coup on est en grande misère de cette belle divine avec beaucoup de culpabilité donc on a vraiment des belles choses aujourd'hui alors je ne dis pas que ce soit pour tout le monde mais certains vont vraiment avoir des nouvelles d'une personne chère à leur coeur qui a beaucoup de regrets de culpabilité et de misère dans le fait de ne pas avoir réussi à avancer dans cette relation d'une façon plus rapide je dirais voilà écoutez je vous souhaite une excellente journée j'espère que ça vous aura plu et je vous remercie pour votre présence ici je vous dis à bientôt